Les filles, vous pouvez me mettre en commentaire pour vous quels sont les meilleurs produits loch en dehors des boules de bain s'il vous plait. Enfin pour le reste. Je crois qu'il y a un spray pour les cheveux où vous s'épuisez du pareil, le produit fait assez sur titre. Bon j'ai trouvé cette paire mes filles, elle est super mignonne. Je vais vous mettre là pour ça que ça intéresse. Les filles, vous savez que Mango c'est devenu une de mes boutiques phares. Genre vraiment j'aime trop leur collection en tout cas de cette année. Là j'ai trouvé ce petit appareil. Trop joli, il y a plein de pépites, je vais vous montrer ça tout de suite. Ce manteau là, il est tellement beau. En fait moi vu que je suis toute petite, à chaque fois que je vois des pièces comme ça, bien souvent ça ne me va pas. Cette petite veste là, ma fausse pouille noire. Splendid. On dirait vraiment de la rejet pour eux. Elle est trop belle. Pareil, les deux petits gilets là. Ils sont pailletés, je ne sais pas si vous voyez bien. Mais celui-ci, c'est aussi un petit gilet. Une petite paire de baskets. Trop jolie. Vous voyez cette paire, elle est très jolie. Donc, pas mer une résille. Mais le truc, c'est que quand les trous sont trop gros comme ça, je vous jure que vous mettez votre pied à l'intérieur, on voit beaucoup trop vos orteils genre à travers. Les trous, je trouve qu'il ne faut pas qu'ils soient aussi gros que ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vous jure que quand vous les portez, ça fait beau. Mais si vous prenez vos pieds en photo, c'est horrible. On voit vraiment tous vos orteils genre. Ces petits gants là. Oui, je suis le genre de fille qui a toujours du crayon sur les mains. Avant de partir en fait, je mets du crayon sur les mains, avant de mettre mes lèvres, bref. Ils sont très jolies. Je les vois bien avec ma fourrure Bordeaux que j'ai à la maison. Non, vraiment, je vais devoir sortir. Mon mal de crâne, il va me faire disjoncter. J'ai trop trop mal. Ça ne me ressemble pas du tout, je n'ai jamais mal à la tête. C'est ensemble, les filles me donnent envie de partir à la montagne, dans un chalet. Genre, il est trop beau. Ce n'est pas vraiment un ensemble dangereux, vous avez une pull comme ça. Qui est vraiment très jolie. Et vous avez mon pantalon style velours. Qui est présenté avec. Il est trop beau. Tellement chic en fait. Cette paire aussi, je vous la partage, elle est cam. Je viens de l'essayer, il est vraiment magnifique, marron comme ça. Alors ça aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est grave la tendance des manteaux avec écharpe intégrée. Et celui-ci, juste waouh, regardez la matière, la texture. Trop beau. J'ai vraiment de l'année, mais j'ai grave envie de partir sur un béret. Alors je pensais plutôt à un béret noir, mais pourquoi pas les deux en fait. Faire des petits looks et tout avec. Vous pensez quoi des béret les filles ? Donc on a une pièce qui est juste splendide. Alors, j'ai envie d'aller prendre un petit thé comme ça. Je viens de découvrir ça pour ceux qui connaissent. J'ai choisi mes petits rubelchis. J'ai pris kiwi. J'ai mélangé au passé. C'est une belle chose. J'ai pris au chocolat, j'ai pris un brosant de sugar comme ça. Au chocolat. Et un pêche classique, ça c'est une bien. Ils ont un petit boblé au parc comme ça. Tellement mieux. Trop joli. Trop, trop bon de l'île ici pour une nouvelle fille. Vraiment délicieux. Et j'en prends jamais. Je sais pas pourquoi en fait, parce qu'on m'a dit que c'était trop calorique. Non mais par contre, je suis vraiment désolée, mais l'île, c'est tellement magnifique. Moi ici, j'aime le charme, vous voyez. Regardez la beauté de l'île. Trop beau. C'est fait sur une version de métro. C'est un coup de réception. C'est pas l'enfant. Bon, ils ont évidemment sorti la collection pour les fêtes. Mais je voulais vous montrer une bougie que j'ai trouvée tellement jolie. En attendant, je vous montre quand même un petit peu. C'est eux là, les petits cadeaux. Tellement jolies. J'imagine si on met une bougie à l'intérieur, les filles. Vous voyez, ça doit refléter plein de petites étoiles sur votre mur. Trop beau. Ah mais attendez, encore mieux que ça. Regardez, c'est à pile en fait. Une petite lumière à l'intérieur. Je crois que je l'ai vu, les filles. Ça, je crois que je l'ai vu parce que ça, bon, ils l'ont mis dans la collection Noël. Mais en vrai, ça peut être n'importe quand chez toi. Beaucoup trop mignonne. Par contre, je pensais vous montrer autre chose. Mais toute la collection, clairement. Oh, regardez. Vous savez, c'est ce qu'on met sur la porte là. Mais en fait, c'est que des LED. Oh, ça doit être magnifique. Mais toute la collection, en fait, c'est que Noël. J'ai l'impression. Tous les rayons que j'ai fait des filles, c'est que des rayons de mode. Les petites pommes de pain là, comme elles sont trop jolies. Ça, je vous conseille de les faire vous-même. Vous êtes en forêt, vous en prenez, vous bombez avec de la paillette. Là, je suis dans le coin bougie, vous en avez reconnu. Et vous savez que celle-ci, je la cherche partout. En fait, on ne l'a pas à Dubaï. La caramel beurre salée qui saute exclusivement dans les fêtes de Noël. Je suis dans la collection linge de maison et le pyjama là. Trop joli les filles. Elle a ma chair, elle ne gratte pas. Contrairement à celui que je porte aujourd'hui. Trop beau. Du coup là, j'hésite. On en parle de la beauté de ce pyjama les filles. Ça y est, je suis rentrée, je me suis mis en pige. Trop trop beau. Vraiment, je suis trop femme. Et encore là, la lumière, elle n'est pas top. Mais il est vraiment magnifique. Trop mimes ou flop ce pyjama ? Les filles, dites-moi maintenant que vous le voyez porté. Pour ceux qui ont fait ça sur ma story, les filles viennent de chez Zara. Dans la collection, pas la collection, mais le rayon linge de maison. Vous avez quelques pyjamas. Trop beau. C'était pas prévu. Cet achat. Mais j'en ai acheté trois. Faut vous dire la vérité. J'en ai acheté trois. Donc ça, c'est le premier. Les deux autres, je ne vous les ai pas montrés. Je vous les montrerai dans les nuits prochaines. Bref, du coup là, je me cale au lit. Je vais continuer ma série Les meurtres aimes. Trop bien. Trop trop bien. J'ai une question pour ceux qui habitent sur l'île. Ok ? Les filles, est-ce qu'il y a des expos ? Je ne sais pas. Où il y a des musées ? Où il y a des châteaux ? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais en gros, j'ai envie de visiter. Mais visiter et faire des trucs. Mais pas que me balader. Vous voyez ? Genre, je ne sais pas moi. Est-ce qu'il y a un opéra trop beau à visiter ? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un magnifique château à visiter ? Est-ce que... Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de bien et de beau, de trop beau à visiter ici sur l'île ? Est-ce qu'il y a des monuments trop beaux à visiter ? Je n'en sais rien. Dites-moi. Voilà. Je me suis dit que ma communauté, elle allait savoir me répondre parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont sur l'île, qui ont remarqué que mon nom sur Snapchat à la base, je l'avais laissé au Fidji, à Paris, alors que non, je suis sur l'île. Et pour tout vous dire, ça fait... Et qu'est-ce qu'il y a à faire, tout simplement ? En dehors de se balader et d'aller faire les magasins. Vous voyez ? Trois jours que je suis arrivée sur l'île, donc que je me balade et tout. Mais c'est vrai qu'on a grave profité avec la belle famille de Anas. On a été voir tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et tata, tout. Mais là, dans les prochains jours, j'ai trop envie de faire des trucs cools. Peut-être que vous n'avez pas dû trouver ça cool, d'aller faire des musées pour certains ou quoi, mais je ne sais pas, j'ai envie de faire des trucs qui changent. Donc, dites-moi surtout en commentaire. Vraiment, sachez que vous allez mettre une... Et en plus de ça, Anas ne veut pas que je fasse de shopping parce que la voiture, elle est pleine. En fait, notre voiture, elle est full, avec le siège auto, poussette, t'as compris, tout, nos affaires et tout. Ce qui fait qu'il n'y a pas de place pour chercher ou de quoi que ce soit. Donc, quand je fais des magasins, je me force à rien acheter. Alors que, autant vous dire que quand j'étais chez Mango, j'ai envie que vous allez mettre d'une grande aide pour mes prochains jours sur l'île. J'ai fait, ouais, ouais, je sais. Mais c'est vrai que je pourrais rien entrer dans la voiture. pour repartir après dans mon secteur. Donc, discrètement, tu vois. Je m'étais vraiment dit ça. Je reviens demain discrètement. Mais là, il m'a redit tout à l'heure, ouais, on n'a pas de place et tout. Il faut que je passe mon temps dans d'autres endroits. Déjà, on va aller au cinéma. Je vais aller au cinéma. Il y a deux films que j'ai envie d'aller voir. Gladiator a envie de tout acheter. Même si j'avais mon mal de tête. Je m'étais dit dans ma tête. C'est pas grave, Fiji. Ton mal de tête, il va passer. Et puis, bah, tu reviens demain. Deux. Genre, je suis choquée qu'il est sorti. Le Gladiator 2. Avec des acteurs de fou. Donc, ça a l'air oufissime. Et ensuite, Asnavour. Voilà. C'est les deux films que je vais aller voir. J'ai été voir le film de fou, là, avec Demi Moore. Trop choquant. Trop choquant. Lui, je l'ai même. Je vois tous les retours. Là, ça tourne à fond et tout. Il est trop choquant. Trop, trop choquant, celui-là. Mais, voilà. Hello. J'espère que vous allez bien. Bon, il est 10h du mat. Je me suis préparée, habillée. Ça me fait penser que je ne vous ai même pas fait visiter la part dans laquelle on est. Franchement. En dehors d'aller au cinéma. En dehors d'aller se balader. Bah, j'espère que ce soir, vous me donnerez grave des trop bonnes idées. Pour me faire un bon petit plan. Il est trop, trop stylé. Déjà, on est en plein centre. Donc, trop bien. Mais, bref, je vais vous montrer. Regardez. Donc, vous arrivez. Ça, c'est la pièce principale. Bon, il y a un peu notre bordel. Vu qu'on est là depuis un moment. Donc, il y a cette immense cuisine. En fait, la pièce, elle est assez noue. Ensuite, on arrive au coin salon. Je vous le filme à l'arrache puisque j'ai le petit dans les mains. Donc, ce n'est pas évident. Il se présente comme ceci. Tout en longueur. Regardez le plan de travail qui est suivi d'une grande table pour pouvoir dîner. Franchement, trop bien. Il est super bien chauffé. On est sur des hauts plafonds. Ensuite, il y a un grand couloir comme ça. Donc, en face, là, l'escalier, c'est une chambre médezaine. Non, franchement, cet appartement-là, les filles, moi, j'ai grave kiffé. Ensuite, la vue, franchement, je vous ai dit, on est trop bien placés. Les lustres, c'est les mêmes que chez moi. Et on est sur un appartement. Quatre chambres. En fait, il y a un étage. Là, c'est les rez-de-chaussée. Attendez, on y va. Donc là, une fois que vous montez en haut, hop, la lumière est automatique. Donc, elle va se détecter. Première chambre. Avec une salle de bain. Ici. Allez, on y va. C'est les trois chambres de l'étage. Dites-vous, pendant que je monte l'escalier, il est. Les salles de bains. Enfin, une des salles de bains. Ensuite, encore une chambre, les filles. Toujours équipée avec la télé. Accroche mes cheveux. C'est un carnage. Lâche mes cheveux sous sous. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Allez, on y va. Toutes les chambres, elles sont avec télé. Ici, on a les toilettes. Et là. Donc ça, c'est la porte d'entrée de la dernière chambre. Franchement, on avait des placards de partout. Et là. Bon, les chambres, elles sont simples. Mais franchement, j'aime bien l'agencement de l'appartement. Là, c'est la salle de bains. Voilà les filles. Hey. Je suis dans un ascenseur. J'ai même pas besoin de parler. Il fait... Il fait trop peur. Traumatisé. Oh mon dieu. Ré de chaussée. Bref. Je pars en mission, les filles. Non, je suis en mission. Je vais chercher du lait pour Soussou. À la pharmacie. Non, mais vous avez vu l'ascenseur dans lequel je me trouvais. Au secours. J'ai la phobie des ascenseurs, mais ça ne m'est jamais arrivé un truc comme ça. J'ai juste la phobie parce que... Quand je suis en France, les filles, il y en a... C'est celui-là qui convient à mon bébé d'amour. Par contre, j'ai l'impression qu'ils n'ont que du 1. Donc ça m'inquiète. C'est le transit. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas le personnage. Et là, je suis un peu au bout de ma vie. Oh non, cette boutique de donuts est beaucoup trop mignonne, les filles. Bon, les meufs. Ma mission est réussie. J'ai trouvé son lait. Je suis trop contente. Non, mais tout est trop canon. Même ça, là. Regardez, c'est un resto de burger. Genre, trop stylé. Vraiment, cette année, je découvre au lit les filles. Mais les petits magasins, les petits restaurants. Mais tout est tellement instagramable, en fait.